En 1999, c'est juste que c'était à Séville, il y a eu apparemment des démonstrations d'épreuves paralympiques et dont une course d'athlètes non voyants qui était guidée. Et moi en plus j'étais malvoyant, je me dis si ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire, c'est facile. J'ai dix ans quand je dis oui c'est facile, donc je ne me rends pas compte de tout le travail que ça implique. Et je dis comme ça, du haut de mes dix ans et de mes trois pommes, de façon un jour je serai au jeu. Donc forcément ça fait un peu sourire, mais mon premier contact avec l'athlétisme, il est très tôt, mais c'est qu'effectivement en 1999-2000 que je vais vraiment moi pratiquer. Et ça va se faire à Guyancourt dans les Yvelines. Et j'ai la chance de tomber pour la première fois sur un club qui m'ouvre les bras et qui se donne les moyens en fait de chercher des solutions pour que je puisse pratiquer. Je vais faire des courses de haies sans voir les haies, je vais faire de la longueur sans voir la planche, je fais de la hauteur sans voir la barre. Parce que en fait je tombe sur un éducateur sportif qui va chercher des solutions, qui est un ancien militaire et donc il va mettre par exemple son écharpe de sauvetage qui est orange fluo sur la planche de la longueur. Et du coup, vu que c'est vraiment, c'est fluo, c'est une couleur que j'arrive à voir malgré la vitesse et donc je vais savoir où prendre mon impulsion. Et en fait c'est suite à un déménagement que je dois arrêter. C'est pour ça que quelques temps plus tard, je m'adresse à un club à Angers pour pouvoir poursuivre. Sauf que c'est un premier refus. En 2009, il faut savoir, j'appelle la fédération pour savoir à quel club je peux m'adresser. J'ai aucune réponse. Je laisse un message et on ne me rappellera jamais. Et c'est vraiment le fait d'avoir rencontré Artémont qui m'a permis de reprendre. C'est un peu comme en amour. J'ai envie de te dire, c'est pareil, une relation entraîneur-entraîné, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts, des bas, comme dans une relation athlète et guide. C'est comme toute relation humaine en fait. C'est que de l'humain. Entre frères et sœurs. Enfin une relation familiale entre amis, entre collègues, entre amis. Enfin voilà, tout ça c'est de l'humain au final. Et du coup, il y a bien un moment où il y a une main qui va se tendre. Et ça met du temps des fois, mais il faut aussi se mettre toutes les chances de son côté et se donner les moyens de ses ambitions. Qu'est-ce que tu veux faire ? On va remonter à mes 15-16 ans. Cette personne me dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec un aveugle. Et à ce moment-là, je me dis, l'athlète ne veut pas de moi, donc je vais aller voir ailleurs. Ça me déchire un peu le cœur pour le coup, mais je me dis, je vais aller quelque part où on ne pourra pas me rejeter. Et en fait, je vais vers le Torbal, qui est un sport et une discipline spécifique aux déficients visuels. Et je me dis, de toute façon là, on ne pourra pas me rejeter. Appelé en équipe de France trois ans plus tard. Sauf que c'est une année, c'est l'année 2008. Et c'est l'année qui correspond où le ministère des Sports décide d'arrêter toutes les subventions aux disciplines qui ne sont pas paralympiques. Et le Torbal n'est pas paralympique, puisque c'est son équivalent, le goalball qui l'est. Et du coup, il supprime les équipes de France de Torbal. Donc, je ne découvrirai jamais en vrai, au final, une compétition sous les maillots de l'équipe de France en Torbal. Je n'ai fait que des stages. Je décide de tout plaquer de jour au lendemain. En fait, ce qui m'a motivé aussi à tout plaquer, c'est que quelques semaines plus tôt, j'ai rencontré Artemon au PUC au détour d'une conversation. En fait, on m'a dit au détour d'une conversation, je dis à un ami que l'athlète me manque et que j'aimerais reprendre. Et on me dit, pourquoi tu ne vas pas voir à Charletti ? Il y a une section en D, il y a des athlètes en D qui s'y entraînaient il y a quelque temps. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais ça ne coûte rien d'aller voir. Et donc, je prends la personne au mot et le lendemain, en sort de janvier 2011, je débarque à Charletti et je demande à ce qu'on me présente la personne responsable du genre du sport. Et voilà, le premier contact est fait. Je lui dis, je veux faire du 100, du 200 et direct, il me dit non, non, toi, ce sera du 400, 800. Je dis, c'est long, mais c'est pas grave. Il m'a dit oui, il m'a ouvert la porte et c'était le plus important pour moi. L'influence de mes parents, c'est le fait de ne jamais lâcher, de jamais baisser les bras. Dans le sens où, très jeune, par rapport à mon handicap, on m'a inculqué le fait que même si quelque chose n'était pas accessible au premier abord, on allait trouver une solution, on allait faire en sorte de rendre les choses accessibles. Mais ça, c'était pas que pour le sport, c'était pour tout. Les tâches de la vie quotidienne, les corvées à la maison, genre vider le lave-vaisselle, mettre la table, etc. L'handicap n'a jamais été une excuse. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que dans la vie, on n'a pas les choses toutes cuites et il faut se battre pour les avoir, tout simplement. Non, j'avais pas forcément de pression de mon entourage. Forcément, ton entourage veut que tu réussisses. Maintenant, il n'y avait pas de pression négative et je ne suis pas quelqu'un qui a un problème avec la pression. La pression, ce n'est pas quelque chose qui m'étouffe, qui me paralyse. Au contraire, j'aime bien avoir ce petit côté de pression, cette adrénaline. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Le stress, oui, ça va, je stresse. Après, je suis quelqu'un d'assez nerveux, qui peut être impulsif aussi. Mais non, non, je n'ai pas trop de problèmes dans la gestion du stress. J'avais plus un travail à faire en prépare mentale sur tout ce qui était la gestion des émotions et tout ça, que j'ai fait et qui m'a servi d'ailleurs à Tokyo. Mais sinon, non, ce n'est pas un problème. Le stress, forcément, il y a des moments qui sont stressants. Mais il faut réussir à transformer ça en une énergie positive. J'ai beaucoup de doutes, mais pas par rapport aux critiques et à ce qu'ils pouvaient se dire. Parce que les gens qui parlent sur nous comme ça, j'ai envie de te dire, ça nous fait de la pub gratuite. Donc, bon, tant pis. Non, en fait, c'est surtout après 2018 où il y a eu une énième disqualification au championnat d'Europe à Berlin pour le non-port d'un dossard. On suit les règles, on s'adapte aux nouveaux règlements, on nous met des règles pétées qui ne servent à rien. Alors qu'on gagnait très largement, que le non-port d'un dossard ne t'avantage pas plus que ça, qu'on t'apprend une disqualification 45 minutes après la course. Et il y avait une relation avec un athlète, avec mon guide, qui était très particulière, qui tenait en plus un double discours. Bref, c'était un peu compliqué, j'étais beaucoup dans le doute. Et du coup, j'ai eu besoin d'une longue période de coupure et un peu d'isolement, enfin de couper avec l'athlète avant d'y revenir. Et j'y suis revenu même au début presque à contre-coeur. Et voilà, il y a un moment, la passion, ça te rattrape, c'est tout. Maudit, aujourd'hui, c'est difficile de leur donner tort, étant donné qu'il y a eu de nombreuses disqualifications. Maintenant, nous, on sait pourquoi elles ont eu lieu. Quand tu regardes, on peut nous reprocher effectivement qu'il y a eu des disqualifications, mais elles ne sont jamais du même motif. Donc ça veut dire que tu peux nous reprocher qu'il y a des disqualifications, mais tu ne peux pas nous reprocher qu'on ne fait pas le nécessaire à chaque fois pour remédier aux problèmes en cours. On analyse, on se remet en question et on trouve des solutions. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. À Tokyo, c'est des très hauts et des très bas. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Tu vois, on est à Tokyo, on parle des russes. C'est pas mal, ça. On fait le tour du monde en une phrase. Très haut, on sait pourquoi. On fait une médaille d'argent. Parti pour le grec Gavellas. Un petit peu en retrait pour l'instant. Timothée Adolphe. Gavellas qui est devant. Gavellas devant Timothée Adolphe. Il ne faut pas faire venir. Le chinois dit donc qu'il revient. Ce sera une deuxième place pour Timothée Adolphe. Notre première médaille paralympique après laquelle on court depuis dix ans avec Arte. On fait ça en plus dans la course la plus rapide de l'histoire. 10,90, il faut savoir qu'on devient du coup le deuxième meilleur performeur de l'histoire aussi. Derrière Athanasios qui a fait 10,88 en série, 10,82 en finale. Record du monde à chaque fois. L'ancien record du monde de David Brown c'était 10,92. Donc voilà au niveau pas seulement du palmarès mais par rapport à ce qui a été fait dans cette catégorie T11 depuis qu'elle existe. On se positionne très bien. Et puis même je dirais Athanasios il fait quelque chose de gros. On montre que les européens reviennent sur le devant de la scène en T11. Donc voilà on a la chance de faire ça à ce moment là. Alors c'est pas que de la chance. C'est un gros travail d'Artemon qui a su très bien calculer son figue de forme. Parce qu'il me connaît par cœur maintenant au bout de dix ans. Et puis on a su s'ajuster avec Bruno sur tous les aspects techniques. On a fait un gros travail avec Artemon, avec Gauthier, avec Jeffrey sur les départs, sur la mise en action. Même si elle n'est pas parfaite en finale. Ce qui nous laisse espérer que le chrono continue de descendre encore pour Paris 2024 et peut-être avant. Et donc voilà il y a des axes de progression. Donc c'est aussi encourageant. Et puis la déception, le très bas, on était prêts. On avait fait la dernière grosse séance. On l'avait fait trois jours avant la série Ducat. Elle nous a donné pas mal de confiance en nous avec Jeffrey. Et on a un tirage au sort qui n'est pas à Clément mais on savait ce qu'on va aller aussi. Et on fait une bonne course qui n'est pas parfaite mais on obtient normalement une qualification finale en remportant notre course. Et c'est quelques minutes après qu'on est disqualifié. Donc l'histoire se répète puisque à Rio on l'avait été aussi. Alors pas avec Jeffrey Rami. Je l'avais été avec Fadel Bellabus. Pour des motifs différents. Mais une fois de plus je gagne ma demi-finale et une fois de plus je ne passe pas en finale. Et une fois de plus on ne peut pas exprimer en fait ce qu'on a préparé avec Artemon et avec le guide. Pendant toute l'année et pendant toute l'Olympiade. Donc c'est une immense frustration en fait je pense. Parce qu'on a une médaille qui nous attend je pense quelque part. Il faudra qu'on aille la chercher, la déterrer je ne sais pas où. C'est vraiment au stade de 3 ans, 3 ans. De toute façon cet été j'étais déjà motivé. En 2018 je reprends sans être trop convaincu. Mais bon parce qu'il faut le reprendre. Finalement la passe me rattrape. Et je me dis de toute façon je vais au bout de l'Olympiade je verrai bien. Et il y a des championnats du monde qui se passent super bien pour nous. Qui nous mettent vraiment sur un super bon rail pour Tokyo. Qui nous mettent de la confiance. Qui nous permettent de voir qu'on a une équipe stable et performante. Et là on a la chance d'avoir une équipe qui saine. Où il n'y a pas de problème d'ego. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Donc ça c'est des problèmes au moins à gérer. Pour moi un enfant c'est viscéral. Donc c'est un lien qui est très particulier. Père-fils. Et oui c'est une motivation. C'est quelque chose qui me donne des ailes. C'est pas pour rien je pense que trois mois après sa naissance je suis champion du monde. Et bien que certains disent que je serai trop vieux pour Paris 2024. Bah une fois de plus on va aller faire taire. Et puis on va aller chercher ces médailles. Que ce soit sur le 100 ou sur le caleçon. Sur le 100 comme je disais il y a des axes de progression. Et puis on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour aller chercher l'or. Et puis peut-être un record du monde on verra. Le Tia Jinji en tout cas il est intéressant. Et puis sur 400 l'objectif il est toujours le même. Il est toujours d'aller chercher l'or. De passer sous les 50 secondes. Et d'aller chercher ce 49. Et voilà les objectifs ils restent intacts. Et la motivation également de toute façon. Tant qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut. Et bien on continue. La musique ça me permet moi d'être. D'être équilibré en fait dans ma vie. Enfin pas que la musique. Le combiné athlée musique me permet d'avoir un certain équilibre. Dans ma vie c'est à dire que. Je ne peux pas être la tête dans le guidon. Soit dans l'un soit dans l'autre. Il me faut un petit peu les deux. Pour avoir cet équilibre. Pour pouvoir m'oxygéner. Pour prendre du recul aussi sur certaines situations. Et voilà. J'ai besoin d'avoir d'autres choses à côté. Que de mon activité principale qui est l'athlée. Que ce soit la musique ou d'autres projets. Pour pouvoir être épanoui. Pour pouvoir être 100% dispo. Et la tête à ce que je fais. Quand je suis à l'entraînement. Donc il y a un temps pour tout. C'est à dire que quand je suis à l'entraînement. Je suis à l'entraînement. Quand je suis au studio. Je suis au studio. Quand je suis dans mes autres projets. Je suis dans mes autres projets. Mais voilà. J'ai besoin de ces trucs là. Pour pouvoir vraiment respirer. Et ne pas avoir la tête 100% dans le guidon. Ce qui me permet aussi. Que quand il y a un petit pépin. Au niveau sportif. Le tableau il ne devient pas tout sombre d'un coup. Ça me permet de garder le moral. Ça me permet d'avoir d'autres perspectives aussi. Il faut insister. Il faut frapper aux portes. Il faut persister. Insister. Il y aura bien quelqu'un un jour qui tendra une main. Même si ça peut être long. Même si on peut passer par des moments de doute. De frustration. Et de déception. Parce qu'il y en a automatiquement. Avant de rencontrer la bonne personne. Lâche pas. Tu vas prendre des claques. Pas qu'une. Tu vas chuter. Mais tu vas te relever. Et tu fermeras des bouches. Pardon supreme. Ou cram-t'en. Baix A trois choses. Tu vas te rejo absent. utâs tu waage ça toute la​, Sous-titrage ST' 501